C'est parti ! 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 Explique-moi, qu'est-ce que tu fais aux Invalides ? C'est quoi l'ambiance ? Explique-moi ! Là, on est en train de fêter un anniversaire et donc on s'est regroupés avec des amis tout simplement pour fêter un anniversaire. Faites attention aux gestes barrières ! Ouais, bah on s'est fait réprimander par la police plusieurs fois, donc on a décidé de mettre des gestes barrières, de faire un groupe de 10, parce qu'avant on était plus de 10. Et voilà, donc maintenant on respecte ! Vous ne respectez pas avant ? Bah avant au début c'est un peu compliqué, ils viennent, ils nous font des avertissements et évidemment les avertissements deviennent de plus en plus fréquents. Et donc forcément on les met en place maintenant et maintenant on les respecte. Pourquoi vous ne respectez pas avant ? C'est trop compliqué, vous n'y pensez pas ? Explique-moi. Au départ en fait on garde des gestes barrières plutôt, je veux dire, un peu basiques, on ne se fait pas la bise, on ne se serre pas la main, on ne se fait pas de câlins, même si ça fait beaucoup de temps qu'on ne s'est pas vu. Mais les gestes barrières de 1m50, ça commence à être compliqué, on pense à chaque fois qu'on est assez loin et puis après ils reviennent, ils disent « bah non vous n'êtes pas assez loin » et donc voilà, maintenant c'est bon. La police justement, là ils interviennent, qu'est-ce qu'ils vous ont dit en détail ? Bah ils nous disent qu'ils vont nous verbaliser, ce qui se passe c'est qu'ils sont arrivés, ça fait deux fois je crois. La première fois c'était sur l'alcool et maintenant c'est sur la distanciation et je pense que si on ne respecte pas encore une fois, c'est bon, ils vont sévir. Ça vous fait peur ? Ouais un peu, un peu, payer des PV, surtout pour des choses un peu idiotes comme celle-ci, voilà. Est-ce qui vous fait plus peur, c'est payer une amende ou le coronavirus ? Bah le coronavirus parce que moi j'ai des proches qui peuvent vraiment en souffrir et donc c'est le coronavirus. Après l'amende c'est, je sais pas, honnêtement je pourrais pas le dire mais moi j'ai plus peur du coronavirus que de payer 135 euros. 135 euros si je peux éviter d'avoir le coronavirus je le paye totalement. L'intervention des policiers ce soir, vous en pensez quoi ? Ils sont hyper didactes, enfin ils nous expliquent vraiment, ils viennent, ils nous expliquent, mais on sent, on a vu deux, trois personnes se faire verbaliser parce que ça fait plusieurs fois qu'ils viennent. Donc nous pour l'instant on essaie de garder, on a du mal à avoir les 1m50 mais voilà. Là les policiers sont passés à 5 minutes et pourtant vous êtes tous encore collés. C'est possible de tenir les registres barrières là à gauche, vous êtes tous ensemble, tous collés alors que les policiers viennent juste de passer ? Bah ce qui se passe c'est qu'ils passent, on essaie de garder les 1m50 mais très rapidement, vu qu'on est assez loin, c'est un peu compliqué de s'entendre, c'est un peu compliqué de discuter. Et puis quand on commence à parler à une personne juste à côté on a tendance à se rapprocher et petit à petit on se rapproche jusqu'à ce que les policiers reviennent et nous redisent, voilà. Et donc c'est sûr ils vont sévir cette fois-ci. Ça se passe bien quand même les policiers ce soir, c'est calme ? Oui, très calme, vraiment super sympa, mais on sait qu'ils ont commencé à en avoir mal un peu de nous expliquer beaucoup trop souvent et voilà. Vous n'avez pas peur qu'à force de passer, ils vont vous avaliser mais plus loin, les espaces comme ça vont fermer, ça vous fait pas peur que les espaces comme ça ferment ? Ce qui se passe c'est que, enfin personnellement moi je pense que la deuxième vague elle va arriver, qu'on soit là ou pas, les parcs ils sont toujours fermés, les espaces comme ça elles commencent à réouvrir parce que c'est compliqué de les fermer. De toute façon moi je pense juste qu'on essaie d'en profiter, on essaie de garder des gestes barrières pour éviter le coronavirus, on essaie juste d'en profiter après deux mois et voilà. Je ne sais pas qui ça va. Bonjour ! Bonjour ! On a tous 1m50. Tous 1m50 j'ai pas l'impression. Alex c'est toi ! C'est pas moi c'est lui ! Je vais demander de vous écartez si vous voulez. Non mais me fiez mes pas ! Non mais arrêtez pour BFM ! Écartez-vous encore 1m50 entre vous s'il vous plaît. Maria dégage ! Encore un petit peu ! Vous êtes bien proche quand même, vous arrivez à beaucoup de chance entre vous là ! Alors moi j'espère celle-là ! Écartez-vous s'il vous plaît ! Allez écarte-toi ! C'est déjà un peu mieux ! C'est bon là ! Bonne soirée à vous ! J'en ai pas eu ! Wow ! C'est déjà un peu mieux ! Bonne soirée à vous ! Qu'est-ce qui se passe ce soir aux Invalides ? Qu'est-ce que tu fais là ce soir ? Ce soir en fait je suis venu voir mes amis qui se trouvent par ici. Et on passe une super ambiance aux Invalides. Après tout c'est le déconfinement donc on profite un petit peu. Après c'est vrai que la police circule par moments pour voir les contrôles. Et franchement ils nous ont mis en garde, ça se passe super bien. On profite tout simplement et puis voilà ! Faites attention aux gestes barrières quand même ! Aux gestes barrières oui ! En fait c'est vrai qu'on a pas trop respecté au début. On est entre amis donc on oublie forcément un petit peu vite. Mais après quand les policiers sont venus, on s'est écarté, on s'est mis à un mètre de distance. Et puis c'est vrai que c'est important de récupérer les méthodes d'hygiène et de sécurité tout simplement. Quand ils arrivent, quand ils vous parlent ça se passe bien ? C'est quoi l'ambiance ? Qu'est-ce qu'ils vous disent ? C'est calme ? C'est un peu ferme ? Au départ c'était un petit peu ferme et après c'est vrai que c'est difficile de, on va dire, déconfiner plus de 5000 personnes sur l'esplanade des Invalides. Donc voilà, ils ont été clairs, ils nous ont bien expliqué. Après ça s'est plutôt bien passé, ils étaient calmes. Vous pensez qu'il y a trop de monde aux Invalides ce soir ? Oui, pour moi en effet il y a quand même beaucoup de monde. Le déconfinement s'est fait il y a environ quelques temps. Donc c'est vrai que pour l'hygiène et la sécurité c'est pas très glorieux. Mais après bon, on peut comprendre parce que deux mois confinés c'est pas évident et on a besoin de sortir pour faire un petit peu la fête, sachant que les boîtes de nues sont fermées notamment. Donc voilà. Vous avez plus peur d'être à prendre une amende du coronavirus ? Vous pouvez répéter la question ? Vous avez plus peur de prendre une amende des policiers parce que vous ne respectez pas les gestes barrières ou vous avez plus peur du coronavirus ? Comment dire ? C'est vrai que c'est... Alors on a peur de prendre une amende. C'est vrai que 38 euros d'amende pour consommer une éventuelle consommation de bière, c'est un peu délicat je trouve. Mais après les policiers font leur travail donc je respecte ça et c'est vrai qu'on a un petit peu peur d'avoir une seconde vague parce que c'est quand même sur l'échelle mondiale, j'ai jamais vu ça de ma vie et c'est... Comment dire ? C'est impressionnant, enfin j'ai jamais vu ça de ma vie. Mais ça vous empêche pas d'avoir une vie presque normale, de reprendre une vie presque normale ? Bah écoutez j'ai repris le travail aujourd'hui donc ça s'est bien passé. Si vous voulez je suis animateur pour enfants et coach sportif donc il y a des mesures de sécurité à avoir avec les enfants et il faut respecter cela pour la sécurité de leur famille et puis pour nous aussi. Vous faites attention aux gestes barrières dans les soirées comme ça où ça a tendance un peu à pas y penser, à oublier un peu ? On fait quand même suffisamment attention, on n'est pas des gens qui dégradent ou qui cherchent les embêtements. Donc on fait le nécessaire pour passer une bonne soirée tout simplement. Je pense pas que je sois dans la norme que vous avez citée. ... ... ... ... ... ... ... ...